salut la famille espérons vous trouvez en santé de l'endroit où vous trouvez en ce moment dans le monde entier j'espère que ça va chez tout le monde moi ça va je me porte très bien surtout quand je viens partager avec vous ma petite expérience sur le métier de l'actorat ce que j'ai vécu et ce que j'ai dû apprendre avec le temps vous savez permettez que je commence toujours par cette motivation qui part du fait que je suis conscient que chez nous ou encore pour ce métier il est très difficile de payer les cours pour apprendre à l'école surtout quand on vient d'un pays comme le nôtre où le pouvoir économique est tellement faible alors on ne peut que passer par des formations de quelques jours ou encore des masterclass pour se former pour ceux qui sont passionnés tout comme mois donc et quand on a cette possibilité ou cette chance d'avoir faire un masterclass ou d'avoir suivi une formation de qualité ou encore quand on prend ce que l'on fait le travail le jeu que l'on donne à la télé est apprécié par des gens on ne peut que essayer donc de partager cette expérience afin que certaines personnes parce qu'ils sont elles sont nombreuses qui n'ont même pas la possibilité de se payer une formation de trente mille francs pour dix jours beaucoup diront comment elle peut dire elle est passionnée du métier la personne bien sûr elle est passionnée du métier de la torah et n'arrive pas à économiser trente mille pour pouvoir payer seulement je vous répondrai aussi rapidement que personne ne connaît les problèmes de l'autre personne ne connaît les problèmes de l'eau on a la difficulté à payer cette formation il ya d'autres qui ont la possibilité et dont on paie même qui ne la font pas il ya chaque à chaque niveau chacun a son souci donc moi je me suis dit puisque je reçois régulièrement des messages me demandant me disant je veux devenir acteur que faire j'ai besoin de faire carrière dans le cinéma et ma passion c'est l'actorat mais je ne sais pas comment m'y prendre alors fort de tous ces messages que je reçois j'ai dit pourquoi ne pas partager la petite expérience que j'ai pu avoir dans le métier en tant qu'acteur et aussi en tant que technicien et aussi la petite expérience que j'ai eu dans mes multiples formations dans des écoles où j'ai dû payer la formation en ligne pour des difficultés de ne pas pouvoir être sur place et faire une formation physique j'ai dû quand même payer pourquoi ne pas apporter cela et échanger avec mes frères avec des passionnés pour que chacun puisse trouver son chemin si ça peut aider on ne sait jamais que chacun trouve son chemin afin qu'un jour il puisse vivre de son rêve alors nous avons commencé voici la troisième vidéo que nous enregistrons pour devenir acteur le métier de l'actorat voici donc la troisième vidéo la première était sur la croyance en soi la confiance en soi et là nous avons parlé du besoin de rester le plus possible naturel quand on veut devenir un acteur c'est de ça que nous avons parlé dans cette vidéo là et aussi du fait d'avoir entièrement confiance en soi de d'abord croire en soi se connaître soi même se connaître soi même qui était très important parce que la connaissance de soi nous était à avoir à être confiant être confiant beaucoup de personnes trébuchent dans la vie parce qu'elles n'arrivent pas à se comprendre à comment dire ça à avoir confiance en elle-même alors il est très important quand on veut faire dans le métier de l'actorat de croire en soi de de se connaître soi même et par la suite pour revenir dans croire en soi je donnais l'exercice du genre il faut observer ce que vous faites actuellement il faut vous observer pendant une conversation avec quelqu'un et aussi observer la personne ça vous aide à comprendre comment vous comporter dans tel type de comme de conversation et comment la personne aussi se comporte vous vous puisez de là des qualités en vous qui vous permettent de développer un personnage et dans la deuxième vidéo je je parlais de l'imprévisibilité qui était en caractère de quelque chose qui n'est pas prévu de poser un acte qui n'est pas prévu l'imprévisibilité se comprenait aussi en quelque sorte comme l'improvisation l'improvisation donc le fait de sortie en vous de proposer et j'expliquais qu'il ya beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ne reviennent pas sur les écrans parce qu'on a trouvé qu'ils sont monotones ils sont monotones et la monotonie à un niveau ça ça n'intéresse pas aux réalisateurs ça n'intéresse pas encore moins aux téléspectateurs parce que on aime voir un acteur qui est polyvalent je parlais de moule toujours dans cela et je donnais l'exercice à demander à chacun de proposer en une minute 30 30 secondes une petite vidéo sur une histoire que chacun a conçu sans écrit improviser que qui est une certaine cohérence et que nous devions diffuser sur cette chaîne nous attendons toujours cette vidéo pour la suite alors aujourd'hui nous allons parler de l'écouté mais avant de prendre le thème d'aujourd'hui je voudrais dire merci à tous ceux qui regardent de ce programme tout cela qui laïque ce programme tout ceux qui laissent des commentaires et aussi merci à à ces personnes qui partagent qui partagent ce que nous faisons invités par la suite ceux qui hésitent encore qui traînent encore le pas à s'abonner sur la chaîne qui traînent le pas à suivre ce programme qui traînent le pas à commenter nos vidéos qui traînent le pas à liker nos vidéos qui traînent le pas à activer la cloche de notification de le faire vraiment prier faites le Faites nous ce plaisir nous vous le demandons humblement de le faire pour nous abonnez-vous à la chaîne maïfrica tv liker nos vidéos commenter nos vidéos activer la cloche de notification donner nous vos ressentis par rapport à nos vidéos vous savez c'est dans des critiques c'est quand on reçoit des critiques l'on l'on s'améliore donc je compte sur vous pour un abonnement massif sur la chaîne et aussi des commentaires sur nos différentes vidéos il ya il y en a assez il ya de nouvelles vidéos qui sont en train d'arriver sur la chaîne et nous travaillons pour pour vous satisfaire pour vous proposer des contenus à la dimension de vos attentes et on peut ne pas être à la dimension de vos attentes seulement c'est à vous de nous dire ce que vous attendez de nous alors nous allons donc pour cette troisième livraison parler de l'écouté l'écouté vous savez on dit parfois arrivent ce qui prennent le temps d'être patient d'écouter on ne perd rien à écouter on ne perd rien à être concentré de l'écouté je parlerai aussi de la concentration c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui l'écouté concentré sur l'objectif vous voyez quand vous recevez un scénario vous avez après lecture du scénario un moment de discussion avec le réalisateur c'est un moment très important très important et capital dans la mesure où celui ci vous met dans le bain de votre personnage comment beaucoup vont se poser cette question vous avez lu le scénario vous avez lu le scénario après lecture du scénario il y a un certain nombre de questions que vous vous posez beaucoup de questions d'ailleurs la seule personne qui peut répondre à ces questions c'est le réalisateur c'est le réalisateur il y a eu la construction des personnages la bible ce que nous appelons la bible des personnages où on définit le caractère de chaque personnage seulement il y a celui-là qu'on appelle le réalisateur qui vient enrichir en fonction de ce que lui il va présenter à la télé vous avez dans ce moment intime c'est un moment intime que vous avez avec lui c'est le moment pour vous de quitter votre zone de confort qui est vous personnellement pour entrer dans la zone de confort du personnage que vous allez incarner parce que quand vous avez un personnage vous laissez le vous que vous êtes des côtés vous enlevez votre casquette si c'est moi par exemple Laurent Kéboui j'ai le personnage d'Alex dans un film qu'est-ce que je fais j'enlève de moi ma casquette de Laurent Kéboui et je deviens Alex et je deviens même sous au nom de Laurent Kéboui tant que je suis sur le plateau tu peux prononcer Laurent Kéboui les milliers de fois je ne comprends pas je n'entends pas je ne comprends pas je n'entends pas je n'écoute pas mais une fois que tu dis Alex je me tourne parce que je me suis immergé dans ce personnage c'est ce moment intime que vous avez avec le réalisateur la discussion que vous avez avec lui pour mieux comprendre ce personnage qui vous permet une immersion plus facile une transition plus facile du vous que vous présentez quand vous êtes devant lui et le vous et le personnage pas le vous et le personnage que vous allez incarner pour cela pour être le personnage pour être à la hauteur des attentes de la technique de la production de la réalisation vous devez être à l'écoute vous devez écouter je n'ai pas dit vous devez entendre ou vous devez suivre non vous devez être vous devez écouter être focus comme le dit concentré sur le sujet pour lequel vous êtes là vous êtes là c'est très important c'est très très important avec l'avènement aujourd'hui de la nouvelle technologie les téléphones androïdes des négris tel 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 les plus gros téléphones l'écoute perd de sa nature sur les plateaux de tournage l'écoute disparaît et laisse place à l'entendement on entend mais on n'écoute pas on entend mais on n'écoute pas quand vous n'avez pas besoin d'être dans votre téléphone tous les 10 minutes quand vous êtes sur un plateau de tournage non vous n'avez pas besoin parce que parfois vous êtes là vous discutez vous travaillez une scène vous avez le scénario à main et votre vis-à-vis lui il est concentré il écoute mais après vous dites désolé une minute je réponds à ce message vous tapez là vous répondez au message et vous revenez dans le truc vous venez de vous déconnecter complètement de la scène ah oui là vous venez de vous déconnecter complètement de la scène il va falloir du temps si jamais vous laissez tomber le téléphone pour vous replonger dans la scène il va falloir énormément de temps pour vous replonger dans la scène ne vous laissez pas vous qui voulez devenir des acteurs influencés par la nouvelle technologie ne vous laissez pas influencer par ces différents réseaux de communication que vous avez puisque après la scène après le tournage vous retournez dans votre réseau faites une chose à la fois quand vous voulez être acteur jouez laissez de côté tout ce qui peut vous distraire écoutez là maintenant si vous regardez cette vidéo en faisant autre chose il y a plein de choses qui vont vous passer des côtés et vous allez vous dire j'ai écouté la vidéo je sais de quoi il parle mais vous ne serez pas capable d'expliquer concrètement de quoi on parle dans cette vidéo parce qu'au moment où vous étiez en train de la regarder vous faisiez plusieurs choses ou vous faites plusieurs choses l'écoute est un point très important au cinéma ne tombez pas dans le piège de la nouvelle technologie tu peux entendre ce qu'on dit sans écouter tu peux entendre ce qu'on dit sans écouter ah oui tu peux entendre ce qu'on dit sans écouter parce que le moment où quelqu'un t'explique quelque chose t'explique une scène parfois la personne explique en s'immergeant dans ce qu'elle attend de toi et c'est quand tu écoutes que tu ressens ce que la personne te dit quand tu écoutes quand tu es concentré au moment où vous parlez de la scène ou que vous lisez la scène sans le vouloir de la façon la plus naturelle comme on le dit tu te trouves en train de développer des émotions des sentiments d'avoir un état d'esprit pour cette scène là oui et là rien n'est plus forcé mais alors rien mais si pendant qu'on te parle de la scène toi tu es dans autre chose tu veux faire un selfie pour poster sur les réseaux sociaux informer aux gens que tu es aux entraînements tu veux faire si, si, ça tu veux faire un coup de vidéo parce que tu te dis que tes fans t'attendent pour avoir ton actualité ah oui ah oui à l'instant là les fans t'attendent mais demain si tu n'es plus sur la scène les fans vont aller ailleurs ils iront ailleurs on te suit quand tu es d'actualité quand tu marques les esprits mais du moment où tu ne marques plus les esprits on te laisse tomber c'est naturel c'est la loi du monde c'est la loi du monde on ne peut que suivre un leader on ne peut que suivre quelqu'un qui inspire et quand on dit que tu es devenu star ça veut dire que tu inspires des générations mais maintenant si tu penses que tu inspires déjà des générations parce que tu as joué dans un film et que bon dans ton quartier tout le monde t'apprécie tu n'as plus besoin de fournir des efforts tu connais déjà tu ne peux plus prêter attention à ce que l'on dit désolé tu vas voir ton public se tourner vers une autre personne une nouvelle personne qui vient avec une nouvelle énergie un nouveau désir de s'exprimer qui propose autre chose aux gens dans l'écoute dans l'échange que tu as soit avec le directeur d'acteur soit avec ton vis-à-vis et que tu es concentré tu écoutes ton corps réagit naturellement à l'écoute et ton esprit sans le vouloir fait des propositions improvise embellie crédibilise ton personnage l'écoute l'écoute ça ne veut pas dire que vous vous devez laisser votre téléphone loin parfois vous avez besoin pour ceux qui ont des managers de les informer à quel niveau vous vous trouvez avec le travail et tout mais maintenant prenez la peine de le faire avant de commencer parce que une fois moi par exemple je vais vous dire je vous donne mon expérience quand je veux travailler à chaque fois que je vais travailler tourner comme acteur je me retrouve parfois enfermé dans une chambre je m'enferme dans une chambre je me place face à mon mur et je dis me voilà qui veut me lancer je sors de moi ma casquette du moi que je suis faut que je devienne le personnage du moment où je vais me tourner de ce mur parce que là je veux me mettre moi dans le mur qui est en face de moi et dès que je me tourne et que mon visage regarde du côté opposé je ne dois plus être le personnage je ne dois plus être je ne dois plus être moi mais je dois être le personnage autant pour moi chacun chaque acteur pour des professionnels bien sûr ou pour ceux qui aspirent devenir des professionnels ils ont un moment de détachement entre le soi-même pour devenir le personnage du film tant que vous ne réussissez pas à le faire il y a un problème et pour réussir à le faire il faut rester concentré rester concentré sur l'objectif sur ce que vous voulez faire et dès que vous revenez vous aurez une multitude de questions à vous poser aujourd'hui dans l'écoute nous allons prendre quatre points de mon expérience personnelle que j'ai pu développer pour qu'on la partage comment je fais quand je suis face à une scène déjà j'écoute énormément le directeur d'acteur ou le réalisateur qui me parle et même quand j'échange avec mon vis-à-vis on se donne on fait une italienne c'est comme ça qu'on appelle on fait une répétition non filmique de la scène je reste concentré j'écoute ce qu'il dit parce que si tu n'écoutes pas tu entends seulement tu conviens déjà avec moi que tu ne sauras même pas à quel niveau ton vis-à-vis chute va chuter et à quel niveau tu entres il y aura chévrochement dans les répliques et être acteur ce n'est pas quand tu parles que tu joues quand l'autre parle tu vas jouer et comment jouer quand l'autre parle si on n'écoute pas si on n'a jamais écouté ce que la personne dit pour que toi le personnage adverse tu réagisses comment jouer ressenti quand toi-même tu n'écoutes pas tu n'es pas concentré tu es distrait par des selfies qui vont aller sur des réseaux sociaux tu es distrait par des photos pour tes profils pour ci pour ça tu es distrait par des appels téléphoniques tu es distrait par des problèmes de famille tu es distrait par ci on peut être affecté ce n'est que naturel mais maintenant il ne faut jamais laisser nos sentiments prendre le dessus sur le jeu d'acteur sur ce que nous sommes venus faire non détachons-nous toujours de ce que nous avons comme amertume au fond de nous c'est très important alors pour rester concentré pour écouter le premier conseil que je peux vous donner déjà c'est quand vous êtes sur le plateau mettez de côté vos téléphones mettez-les sur silencieux pourquoi pas éteignez votre téléphone pour rester concentré restez uniquement sur l'objectif de votre présence mettez de côté votre téléphone soyez présent dans la conversation écoutez la personne qui vous parle n'entendez pas écoutez la personne qui vous parle soyez présent écoutez la personne écoutez vous rend naturel écoutez vous rend naturel c'est comme quand vous êtes dans une conversation avec un ami et que vous vous êtes à l'écoute vous êtes concentré dans l'histoire qu'il vous raconte qu'à un moment parfois quelqu'un vous raconte son histoire du genre une histoire qui est pathétique qui est très et involontairement il y a une goutte de l'âme qui coule après vous avec honte parfois vous faites ça ou avec jeunes pourquoi ça arrive parce que vous étiez immergé vous étiez à l'écoute de cette personne vous n'aviez que cette personne dans votre tête toute votre attention était focalisée sur la personne c'est vrai que l'esprit humain peut faire plusieurs choses à la fois mais pour être un pécat en tant qu'acteur faisons une chose à la fois une chose à la fois une seule chose à la fois alors comment rester concentré c'est la question que beaucoup doivent se poser là aujourd'hui comment rester comment rester concentré je vais essayer de partager donc avec vous ma petite expérience comment rester concentré ton sentiment ton sentiment ton sentiment dans la conversation ton sentiment dans la conversation ce que tu ressens pendant qu'on course ce que tu ressens ce que tu ressens le message que tu renvoies le message émotionnel le message corporel que tu renvoies pendant la conversation c'est comme ça que je me régale qu'est-ce que je ressens en ce moment qu'il me raconte cette histoire ou qu'elle me raconte cette histoire de sa vie quel est mon état d'esprit comment est-ce que mon corps se comporte est-ce que je suis touché par son histoire est-ce que ça ne me dit rien ça peut ne pas vous dire quelque chose oui quelqu'un peut vous raconter une histoire qu'elle croit être l'histoire la plus pathétique la plus triste du monde mais vous ça ne vous fait ni chaud ni froid ça veut dire que votre sentiment ça ne marche pas sur vous vous devez donc changer c'est comme ça que je fais si je sens que personnellement je ne ressens rien ça ne me dit rien ça veut dire que personnellement ça il faut que je réfléchisse autrement et alors je passe à une autre étape ça veut dire j'ai lu le texte je dois parler je dois être concentré je dois écouter j'ai écouté il faut que je rende le texte quel est mon sentiment au moment où je rends ce texte je me rends donc compte que je ne ressens rien ce sont des questions que l'on se pose je ne ressens rien dans ce texte je change de tactique je dis bon ok qu'est-ce que vous essayez de faire ressentir à une autre personne du moment où vous ne ressentez rien vous n'avez aucun sentiment face à ce texte qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce que vous essayez de faire ressentir à une autre personne à travers ce personnage que vous développez à travers cette séquence particulière qu'est-ce que vous essayez de faire ressentir à une autre personne dans quel état d'esprit voulez-vous que cette personne soit sentimentalement parlant au moment où elle vous regardera jouer ce personnage jouer cette scène dans quel état d'esprit voulez-vous que cette personne soit en ce moment où elle regardera ce film ça c'est la deuxième approche la première approche étant votre ressenti personnel votre sentiment personnel ça c'est pour être concentré pour rester à l'écoute rester concentré c'est votre ressenti c'est votre ressenti personnel qu'est-ce que vous ressentez une fois que vous sentez que vous ne ressentez rien jetez-vous sur celui qui va vous regarder plus tard qui va regarder le film plus tard qu'est-ce que vous essayez à travers ce personnage que vous incarnez de le faire de lui faire ressenti qu'est-ce que vous essayez de lui faire ressenti à cette personne qui vous regarde c'est comme j'expliquais dans la première vidéo vous croyez tellement en vous vous avez confiance en vous vous avez un personnage vous avez en dehors du scénario du texte qui vous avait été donné vous improvisez une fois que vous avez improvisé vous voulez ressenti ce que vous jouez vous voulez sentir ça passer sur vous parce que quand vous sentez cette chose passer sur vous vous êtes tellement naturel maintenant vous ne ressentez pas ça vous dites ok personnellement je ne sens pas cette chose là je n'ai pas trop de sentiments face à ce c'est alors comment le rendre agréable alors vous pensez à celui qui va vous regarder et et comme vous pensez à celui qui doit vous regarder qu'est-ce que vous faites vous vous dites c'est une question que vous posez alors à travers ce que je veux jouer à travers ce personnage qu'est-ce que je veux qu'il voit qu'est-ce que je veux qu'il ressente en me regardant jouer là vous jouez pour impacter sentimentalement sur celui qui vous regarde jouer qui vous regarde jouer si l'autre là aussi ne marche pas je passe à la troisième étape ça veut dire je me dis sentimentalement personnellement moi ça ne me dit rien je pense à ce que je veux faire ressentir à celui qui me regarde jusque là ça ne marche pas j'ai essayé de ressentir ça je ne ressens pas j'ai essayé de faire ressentir ce que je joue à l'autre d'entrer dans sa tête le faire vivre ma situation à ma place jouer mais c'est lui qui vit ma situation ça ne passe pas je n'arrive pas à être concentré dans ça bon la troisième approche c'est c'est un moment décontracté et ça dit il faut que je sois naturel le plus le plus possible je dois je dois être naturel je n'ai pas besoin de je dois être décontracté tu vois je dois être décontracté il ne faut pas que je mette la pression il ne faut pas que je pense à ce que je ressens il ne faut pas que je pense à ce que je veux que l'autre ressente en me regardant il faut que je sois le plus simple possible il faut que je sois décontracté vous voyez il faut que je sois décontracté mais il savait que même la troisième méthode ça ne marche pas ça ne marche pas ce sont des méthodes pour rester concentré ça ne marche pas je prends donc la quatrième méthode vous vous prenez la quatrième méthode qu'essayez-vous de faire ou qu'essayez-vous de les faire faire pour vous poser cette question qu'est-ce que vous essayez de faire dans ce personnage là avec ce personnage ou alors qu'est-ce que vous essayez qu'est-ce que vous essayez de les faire faire de ce personnage qu'est-ce que vous essayez je dis bien qu'essayez-vous de faire avec le personnage que vous incarnez ou alors qu'essayez-vous de les faire faire donc de faire faire le public qui doit vous regarder qu'est-ce que vous essayez de les amener à faire à travers ce personnage ou alors personnellement vous qui jouez qu'est-ce que vous essayez de faire de ce personnage qu'est-ce que vous essayez de lui donner qu'est-ce que vous essayez de lui donner quelle est la direction que vous essayez de lui donner et l'autre qui vous regarde qu'est-ce que vous essayez de le faire faire pourquoi parce que parfois vous jouez vous avez envie de d'amener quelqu'un à poser un acte vous avez envie d'amener quelqu'un à poser un acte c'est ça le quatrième point ou encore vous jouez vous avez envie de poser un acte vous avez envie de poser un acte mais maintenant comment poser cet acte ou comment amener celui qui vous regarde à poser cet acte à votre place c'est comme dire dans une scène de colère quelqu'un qui dit qui est tellement colérique et qui dit je vais te gifler si tu continues je te gifle maintenant vous pouvez le ressentir vous pouvez sentir ce que vous dites vous pouvez ressentir de la colère en vous mais vous pouvez aussi amener l'autre à ressentir à ressentir ce que vous voulez donner à travers cette réplique que vous donnez ah oui ou alors vous dites c'est un moment décontracté je m'amuse là ou alors vous posez la question qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je veux faire je veux le frapper qu'est-ce que j'essaye de le faire faire j'essaye de les amener à le frapper à ma place voilà comment je reste concentré c'est-à-dire je reste dans mon sentiment ce que je ressens et par là-dessus ce que j'essaye de faire faire aux autres ou ce que j'essaye de faire sentir ou ressentir aux autres ou alors je reste le plus possible décontracté le plus possible simple dans l'incarnation de ce personnage je n'essaye pas d'aller plus ou d'aller moins je reste moi je reste naturel je joue je joue maintenant de ce naturel de ce fait d'être décontracté beaucoup tireront des leçons beaucoup trouveront leur compte c'est comme ça désolé il y a des personnages où on n'a pas besoin de fournir des efforts pour les jouer surtout quand on essaye de comprendre de ressentir ce personnage on n'y arrive pas on essaye de le faire ressentir aux autres on n'y arrive pas on essaye de jouer ce personnage là c'est compliqué on essaye de faire vivre ce personnage c'est compliqué on essaye de faire vivre aux autres et après on dit le juste milieu ici c'est que je sois naturel je sois vrai je joue je dois être simple et si tout ces quatre étapes ne marchent pas je vous laissez tomber laissez des côtés laissez des côtés et allez vers le réalisateur discutez avec lui de vos difficultés à entrer dans le personnage et écoutez-le écoutez-le ce sont des points que vous deviez étudier quand vous êtes face à une scène et ça varie d'un film à un autre ça varie d'un film à un autre il peut avoir des films où immédiatement vous éprouvez un sentiment il peut avoir d'autres où immédiatement vous voyez que vous faites plutôt ressenti vous amenez plutôt l'autre à ressentir votre personnage ou alors il peut avoir l'autre où vous trouvez qu'il faut le jouer de façon la plus naturelle la plus simple ou encore l'autre où vous essayez de faire quelque chose de ce personnage ou d'amener l'autre à faire quelque chose de ce personnage tout compte fait vous devez rester concentré rester à l'écoute écoutez énormément et ne jamais se laisser distraire par quoi que ce soit un bon acteur les meilleurs acteurs sont les acteurs les plus concentrés parfois ce sont des personnes les plus désordonnées mais quand il s'agit de travailler sont les plus concentrés je vais terminer par quelqu'un que j'ai tellement suivi Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme si vous écoutez ses interviews et tout lui il dit souvent j'ai toujours été en retard à tous mes rendez-vous auront à presque tous mes rendez-vous sauf sur un plateau de tournage sauf sur un plateau de tournage donc ne soyez pas en retard sur un plateau soyez présent vivez l'instant présent vivez le moment où vous partagez un plateau de tournage soyez le plus possible concentré écoutez votre carrière se fonde là-dessus la concentration l'écoute c'est en ça que constitue votre carrière merci beaucoup d'avoir écouté cette autre vidéo je vous invite pour ceux qui n'ont pas regardé la précédente à d'abord suivre la précédente avant de prendre celle-ci je vous invite à vous abonner sur la chaîne myfrica tv inviter vos amis à le faire partager la vidéo avec vos amis qui aiment le métier qui voudraient faire carrière afin que chacun tire de cela cette petite conclusion qui peuvent l'aider pour la construction de sa carrière et si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser là sur le commentaire liker la vidéo et nous allons répondre à vos questions dans les prochaines vidéos activez aussi la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas abonnés prière de faire un abonnement de partager abonnez-vous et aussi voilà pour ceux qui le sont merci beaucoup merci beaucoup merci à toute l'équipe derrière la production de ce programme retrouvons-nous vendredi prochain pour le quatrième point de ce programme ce fut un très grand plaisir d'être en votre compagnie une fois de plus je vous aime très fort très très fort vous le savez bien je suis le fils du peuple merci ciao